Bonjour à tous et à toutes sur Lucie et bienvenue pour la suite de cette très grande aventure sur Neverwinter Nights 2 Dans la dernière session qui est en fait le prologue Nous avons appris à connaître le jeu, à savoir les différentes actions qui étaient possibles de faire Nous avons monté du niveau, ce qui n'est pas le cas lorsque vous ne faites pas le prologue Et en plus, il y a une petite quête principale entre guillemets qui consiste à obtenir cet objet si vous pouvez Qui va agir comme un objet de soin Et je sais d'ores et déjà, je me suis un peu spoilé quand j'ai fait mes tests il y a longtemps Que nous sommes au début de l'acte 1 et dans la première heure, il va se passer quelque chose, un événement important Mais trêve de blabla, continuons l'aventure Neverwinter Nights 2 Alors je vous rappelle les tenants et les aboutissants C'est que le village est attaqué Et nous devons le défendre Alors ça je ne vous l'ai pas dit Mais quand un monstre meurt, il peut laisser tomber ce que je vous appelle des restes Et la plupart du temps, c'est des objets un peu inutiles Ou utiles, ou je ne sais pas, ça dépend Par exemple, la épée courte et les trousses de premier secours Trousse de premier secours qui permet de soigner les personnes de mon groupe Ça agit comme une trousse de soin Et ça permet aussi d'enlever les effets négatifs Et surtout cette épée courte qui m'intéresse grandement Un des six de base avec un critique à 12-20 multiplié par 2 Si je possède deux armes Ça, ça peut être très intéressant On prend tout J'en profiter pour me soigner Mais oui, toujours récupérer les drops, c'est toujours utile Ah, les fameuses pierres Les fameuses pierres, je me souviens Ah non, c'est une arme de base, ça, c'est une dague C'est pas la dague que je voulais Mais ça va me permettre de changer mon équipement La fénalope, c'est une gemme Les gemmes sont utiles normalement pour tout ce qui est craft, magie, etc Du coup, je vais en profiter deux secondes pour Alors moi, j'ai une dague et une épée courte Donc c'est ce que j'ai déjà Lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a une épée longue Et elle a aucune arme Donc on va déjà lui mettre un bâton à elle J'ai pas un bâton Bâton Hop Hop, un bâton qui va s'équiper Au moins elle aura quelque chose dans la main Euh, toi c'est une épée à quoi ? Une main ? Donc du coup, une deuxième épée, ça devrait aller Voilà Là déjà, ça va aller un peu mieux Normalement, il y a... Ah si, j'ai un bureau examiné Oh, trousse de premier secours Outils de voleurs plus 1 Les outils de voleurs, c'est très important Sur les coffres Auquel vous n'avez pas le bon niveau de crochetage C'est-à-dire que tous les coffres dans le jeu ont un niveau de crochetage fixe Vous, vous avez votre crochetage qui va se baser sur le niveau que vous avez mis Plus Un D6 Et en général La trousse de crochetage vous permettra d'avoir un bonus en plus sur votre base de crochetage C'est un peu compliqué dit comme ça Mais vous allez comprendre quand ça va arriver Oh, te voilà J'ai vu certaines de ces créatures entrer dans ta maison Heureux de te savoir en bonne santé Je ne sais d'où connaissent les monstres Mais tout le monde doit se mobiliser au pont du sud D'autres créatures vont arriver par nuées Géorgue tente de rassembler la milice Mais je crains qu'ils ne parviennent pas à monter une défense en temps voulu Et sans aide, le village est condamné Suis la route vers le sud Je te rejoindrai après m'être occupé des blessés Géorgue doit être du côté du pont Va le retrouver au plus vite Il aura sans doute des ordres pour toi Mais avant de partir Acceptez tous cette bénédiction de l'attendre Si vous avez besoin de soins Ou d'une autre bénédiction Revenez par nuées Donc vous comprenez que Alors, euh, non Hop On va faire pause pour expliquer à chaque fois Oh, c'est magnifique ça Oh, ça va être très bien Je vais utiliser ça Hop, là, ce sera mon thumbnail Impeccable Donc, en gros, dans le jeu Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Neverwinter Nights Il y a des prêtres Qui peuvent vous soigner gratuitement En gros, le soin va vous accorder Restauration magie et PV Et dans certains cas Une bénédiction qui vous permettra Comme vous le voyez ici Des bonus Tels que l'attaque va augmenter Le jeu de sauvegarde va augmenter Le jeu de sauvegarde, je ne sais jamais à quoi ça sert Mais en gros, ça vous permettra De mieux vous en tirer Voilà, on va faire un petit peu de combat Voilà Et je vais dézoomer un peu J'attaque automatiquement Sachez-le Je ne fais rien de plus Pour le moment, je n'ai pas de compétences En plus Je rappelle évidemment Que je suis aussi sur une version Une version CD Ce qui fait que A certains moments Si vous regardez bien Ça va un tout petit peu ramer Mais c'est normal Ce sont les joies De la physique Là, tout le monde prend de l'XP Je vous rassure Il est à l'instant celui-là Brandy, j'ai les arts Alors, il est où ? Euh... George Grâce au ciel Ton père n'a pas donné signe de vie Je craignais de te voir périr, Fox Je ne sais ni où ces créatures venaient Ni ce qu'elles voulaient Mais celles qui ont envahi le village Ne sont que la première vague Il va en arriver d'autres Beaucoup d'autres Si nous voulons les arrêter Il va falloir que quelqu'un rassemble la menace Pour leur tenir tête La milice doit être en déroute Parfait dans le village Tu en as peut-être même rencontré En arrivant ici Rassemble-en Une demi-douzaine environ Nous ne pouvons guère L'espérait plus A présent, part Rassemble autant de miliciens que possible Et amène-les au champ de blé Au sud-ouest d'ici Toujours la ville Pour rassembler le plus de miliciens possible Du moins ceux qui sont encore en vie Ok Mais déjà On va tout prendre Je prends tout le loot Vous m'excusez Hop Les potions Les pièces d'or Pièces d'or Trousse de secours Toujours Prendre les drops Ça peut être utile à n'importe quel moment Notamment les pièces d'or Petite bêche Non les viejois Eux ils sont pas Ils sont pas morts Oui je m'en sors Alors il y a un truc qui me gêne moi Dans cette version Contrairement à la première Enfin premier jeu C'est que Dans le premier jeu Lorsque vous atterrissez sur une zone Que vous ne connaissez pas En temps normal La map est assombrie Ce qui est une très bonne chose En disant Oui tu ne connais pas cet endroit Explore le Et dans le second volet Toutes les maps A partir du moment Où vous rentrez dedans Le jeu va vous sortir la carte complète Je trouve ça un peu dommage Alors oui on va faire tous les combats J'ai aussi checké mon xp Pour voir quand est-ce qu'on va développer Alors attendez Non non ça je sais ce que c'est C'est un trigger Pas tout de suite Le trigger ça va pas être tout de suite Je le sais parce que je m'en souviens Et c'est à ce moment là Qu'il se passe quelque chose Hop Voilà nombre de miliciens Parfait Viens un copain Please Toi Donc là j'ai le choix Lorsque vous avez des choix Comme ça Ça va se jouer Sur énormément de choses Sur vos compétences Alors après Je ne sais pas exactement Au niveau de compétences Que le PLJ a Soit c'est un échec Soit c'est une réussite Et dans le pire des cas Vous avez une solution neutre Ou vous avez une solution Qui vous dira Que vous êtes mauvais Donc jouons Pour cette fois ci La diplomatie Non c'est non Le village est condamné De toute façon Moi je compte bien Sauver ma peau Alors Soit vous continuez Soit vous Vous le frappez Et puis voilà Si tu tiens tant que ça A mourir Ne te gêne pas Mais compte pas sur moi Pour te suivre Tu n'oserais pas Tu es des nôtres C'est épouvant Tu n'auras jamais le cran Mais Qu'est ce que tu fais Arrête Voilà Et là on attaque Alors c'est scripté Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas le tuer Voilà Je ne vais pas le tuer Je ne l'ai pas tué C'est bon Maintenant Le script Attention Il va se passer quelque chose Restez à l'écart C'est trop dangereux Mec Nous allons vous aider Ainsi la jeune sotte Veut faire ses preuves Ridicule Malédiction Vous autres Pas un geste Inutile de m'attarder Plus avant Dans ce misérable village Il n'est pas ici Voilà Donc On a un mort C'est normal C'est scripté Ne vous en faites pas C'est prévu par le jeu Je vous rappelle Évidemment Quand j'attaque J'ai une barre de cooldown Qui est très bien Comparé au un Où on ne sait pas Si on attaque Ou quand est-ce qu'on attaque Petit cervelet Je l'avais mis en garde Ce n'est pas terminé Georg et la milice Tentent de repousser Nos assaillants Devant la ferme Starling Rejoignons les Avant qu'ils soient débordés Ok Laissez la C'est trop tard Nous devons atteindre La ferme Starling Avant que d'autres villageois Partagent son sort Elle est morte Dépêchons nous Ou bien d'autres La rejoindront Dans l'au-delà J'aimerais l'aider moi aussi Mais Parmas a raison Amy n'avait aucune chance Rentrons à la ferme De ma famille Georg n'aura pas trop De tous les villageois Pour repousser l'attaque Je l'ignore Mais son art était puissant C'est sans doute lui Qui a mené l'attaque Sur Port-du-Ville Nous devons atteindre La ferme Starling Avant que d'autres villageois Partagent le sort De mon apprenti Bon je vais continuer Laissez la C'est trop tard Bon ok ok Alors elle est morte Du coup je vais récupérer mon bâton Voilà Donc voilà Vous commencez le jeu Avec un guerrier Petite bière Je prends Jean-Mi Toi Ah oui les Mosfels Souvenez-vous Nous l'avons battu Alors soit je peux lui dire Soit je peux le tuer Soit je peux Soit je peux l'aider Sauf que si je check Dans mes quêtes Voilà Ici j'en ai plein Remis sur pied Frère Mering Arsenal de magicien Pas en USG J'ai plein J'ai plein Plein de trucs J'ai trop de trucs Je vais aller voir Mering Qui va me donner Des trucs Donc c'est la quête principale Ça c'est autre chose Alors Guerrer ma blessure S'il te plaît Laissez Voilà Voilà Hop On a l'objet Et nous allons pouvoir L'utiliser Sur certains miliciens Blessés D'ailleurs J'ai trouvé Mosfels Il est là Et je me suis Pris le pied dans le feu Ça fait partie des quêtes Ne vous en faites pas Je mets un point Quand même Sur la musique J'en profite Pour qu'il se passe Pas énormément De choses Pour le moment Oh il y a un drop Sur le cochon Bah go Oui je vole Les cochons Ah d'accord Hop 4 Et avant D'aller voir le cinquième Et d'activer La suite des événements Je vais quand même Essayer de trouver La ferme Alors la maison Plutôt Ah bah tiens Des ennemis Voilà Il y en a plein 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 Alors oui Il parle en anglais C'est normal C'est la version Que j'ai Alors pour ceux qui ne connaissent pas Les attaques d'opportunité En gros Soit quand vous attaquez en premier Soit quand l'ennemi est de dos Vous avez un bonus d'opportunité Pas de drop Pas de drop Ok Là il y en a Pointe de lamelin Qu'est ce que c'est Oh artisanat D'accord Potions de son aussi Elle est où la maison De De Jean-Mi Je me souviens de la quête Qu'on m'a donné aussi Alors Tarmas Donc Tarmas Tarmas Sud ouest Ça doit être par là Donc avant De faire Grosse session de combat De ses morts On va aller Pardon On va aller déjà Faire des trucs Parler un petit peu A tout le monde Et visiter Non Transition vers la quête du monde Non merci Alors transition vers la quête du monde Elle est un petit peu étrange Je vous l'avoue aussi Summer est la plus proche du beau Tu y trouveras quelques objets Susceptibles de t'aider T'es là bas Je sais pas Est-ce que sud-ouest Alors j'aurais réussi à me perdre Parce que Est-ce qu'il m'a à chaque fois Mais ah bah oui Mais maison de Tarmas Alors c'est bien le sud-ouest Ça Tarmas Merci mon pote Très utile Un agri On va tirer Est-ce qu'on peut Pourquoi attaquer Et il est mort Voilà Alors on pouvait le tuer On peut le tuer On pouvait le tuer Mais ça me ferait Un petit peu vers Un petit peu plus vers le mauvais Flasque d'acide Alors ça je connais C'est un objet De type consommable Que tu lances A tes ennemis Bien dans les dents La maison La maison de Tarmas C'est là bas C'est à dire juste là Ah voilà On peut y entrer On peut y entrer J'y suis jamais allé Dans ma partie test Allez là Alors qu'est-ce qu'on a là Ouah mais j'y suis vraiment Jamais allé de ma vie Très grosse maison Alors il y a des tables Euh examiner Identification Niveau de sort Ça c'est un sort Ok Et l'artisanat Les livres de recettes Détail formule magique Ça a l'air trop bien Oh Alors ça Ça a l'air d'être nouveau Je ne me souviens pas En avoir vu Dans le premier jeu Je fouille Hein Ah Alors là vous l'avez vu C'est devenu rouge C'est devenu rouge Pourquoi ? Parce que Le jeu En gros En fonction de votre compétence Sur détection Va vous dire Si je reconnais Que l'objet Soit est projeté Soit est piégé Là je l'ai reconnu Un peu trop tard Du coup je me suis pris un piège Heureusement Rien de bien méchant La guette de feu C'est un objet de gemme Ok Il y a un coffre Et le coffre Un feu alchimique Ok Et une mandoline Ok Et comme il est non identifié C'est à dire Qu'il y a des Des caractéristiques Que je ne connais pas Ce qui fait Que si Je prends mon parchemin De détection Que je l'utilise Sur la mandoline Hop C'est en train C'est en train d'être fait Et maintenant J'ai une mandoline Avec un peu plus D'explication Donc Ça j'ai plus en bas Donc Ça ça explique l'histoire Et là Une fois par jour On peut jouer de ce lutte à corde Pour générer de la lumière Très important Donc ça c'est un objet Qui me permettra Dans les grottes D'être un peu plus D'avoir un petit peu plus Je check J'ai 75 de poids Ça va J'ai tout pris Normalement J'ai plus rien à faire Chez notre ami Tarmas Je pense que J'ai plus rien à faire Chez notre ami Tarmas Du coup Je vais ranger Les miquettes aussi Très important De ranger mes miquettes Normalement J'ai tout bon 4 miliciens Un dernier Bien Nous allons pouvoir Aller à la suite De l'aventure Donc Nous allons revenir Vers Le pont Parler à Cette personne Et Enchaîner Voilà 5 miliciens J'ai les 5 miliciens Ce qui fait que Maintenant Gros Gros combat Qui va arriver Grosse session de combat Donc Je vais reparler À Jeanmy Qui est Qui est Qui est Alors Hop Georges Ouais Et c'est là Où On va Beaucoup Attaquer Beaucoup Attaquer Beaucoup Attaquer C'est à dire Que va Arriver Dans les Quelques Secondes Tout ça Alors Ne vous en faites pas Ces scriptés Ce sont des ennemis Assez faibles Sachant que Tout est régi Par La RNG L'IA Bref Vous savez Il reste Celui-là Voilà Et les derniers Ils sont là-bas Voilà Deuxième vague Un peu moins impressionnante Celle-ci Vous voyez Comme j'ai attaqué Deux dos Celui-ci J'ai eu droit À la taxe Harnoise Qui me procure Un bonus Sur l'initiative Et sur Mediga En général Une taxe Harnoise Ça fait mal Quelques Quelques drops Je prends Je prends Tout Oh non J'en ai d'autres Il y en a d'autres Là-bas Oui J'ai vu T'es qu'à tes frères Et là Téléportation J'ai pris Une grande épée C'est vrai que je suis heureux Ah bah bonjour Madame Sterling Wow Que s'est-il a passé Où sont-ils Allez Hop là On a des chiens Avec nous De toute façon Avec ou sans chiens Ça va aller vite Bon j'aimerais bien Que tu Qu'est-ce 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 Que tu branles Frère Voilà Ouais Alors Des fois C'est un peu compliqué Cette histoire Ouais Alors Tu vas le faire Mais j'aimerais Que tu te reposes Un petit peu Mon grand C'est comment des gératages Pour le repos Je ne peux pas reposer Si peu de temps Ok ça se tient Les enfants Je réfléchis quand même Je crochète automatiquement Et vous allez voir Voilà Ici 20 tests de compétences Donc 20 de base Ça c'est moi Et ensuite Le plus 7 C'est mon jet Contre Dédé 28 C'est-à-dire La résistance De l'armoire Sauf que Si J'utilise Alors répé Que je ne peux pas Que je ne peux pas utiliser Parce que c'est une arme De guerre Et il faut Enfin C'est un don Un mois de guerre Je ne l'ai pas encore Si Je fais Outil de voleur Plus 1 Que j'utilise Sur l'armoire Sachant que si je fais une égalité Je gagne quand même Là vous voyez Je suis passé à 28 28 Parfait Et je prends tout ce qu'il y a dedans Voilà Je vole les enfants Tout va bien Ah je suis comme ça Vous me mettez un RPG Moi je vole tout Je vole vraiment tout Normalement Il n'y a plus rien Dans cette maison Tout est ok Tout est ok On va retourner Sur le champ de bataille Ah ils sont tous attaqués Vite Je veux faire ça Je peux faire ça C'est tout bon ? Ah non il en reste un, je ne l'ai pas vu, pardon Excusez-moi Ah c'est la bataille finale, il y a des objets Je les prends, ça me permettra de les remettre Pour que vous savez ce que c'est Par contre je suis dans une mauvaise posture, ce qui fait que j'utilise une petite potion Voilà, ça me permettra d'aller un peu mieux Ah bah parfait C'était le dernier pour l'instant Rassemblons les blessés et les mourants Voyons si nous pouvons en tirer des cris de la mort Où est-ce que c'était ? Je n'ai jamais vu de semblables créatures On les appelle des lames lains Ce sont des extraplanaires Qui ne viennent que rarement dans notre royaume Alors que viennent-ils faire ici par les neuf enfers ? Tous les mystères de l'attendre ne me sont pas répétés Nous devons faire preuve de sagacité et d'initiative L'un des nains a dit qu'il cherchait quelque chose Quelqu'un saurait-il quoi ? Par ici mon garçon Tu n'as pas été blessé ce que je vois Beaucoup n'ont pas eu ta chance D'autres ne l'auront plus jamais J'ai cru comprendre que tu avais perdu une amie durant l'attaque Tu m'envoies la vraie C'était paraît-il une magicienne prometteuse Mais ce n'est pas en s'apitoyant sur son sort que l'on va avancer Il reste fort à faire Je n'ai guère le temps de parler Nombreux sont les blessés En cette nuit une quête t'incombe C'est... l'âme lin venait chercher quelque chose J'ai bien peur de savoir quoi Il existe un objet Un fragment d'argent Jadis je l'ai caché parmi les vieilles pierres dans le village C'est ce qui a attiré ces créatures jusqu'à nous J'en ai peur Réfléchis Ils ne vont pas venir à Port-Nuit pour y piller les quelques piécettes Et vieux hommes que nous possédons Non, ils avaient un motif Il est apparu à l'époque où ta mère est morte C'était des heures bien sombres pour ce village Nous reparlerons de ce fragment à ton retour Pour l'heure seul importe de le récupérer Il y a autrement plus urgent Ta mère est morte Laisse-la reposer en paix Parce que les blessés sont trop nombreux Frère Mering ne pourra pas s'en occuper tout seul Je ne peux partir Aussi dois-tu t'en charger à ma place Nous n'avons pas le choix Les pierres à la lisière du village Sont plus anciennes et profondes que tu n'imagines Dans la salle la plus reculée de ces ruines Cherche un coffre-fort Le fragment est de toi Encore une chose Tu ne dois pas partir seul Mais Bill Je te demande d'accompagner mon fils dans les ruines Il s'agit d'une tâche cruciale Mais Georg dit que les ruines sont envahies d'hommes lézards C'est bien pourquoi je te demande de l'aider La réussite dépend souvent de l'union Je ne peux sursoir plus longtemps aux appels des blessés Trouve le fragment Trouve-le et rapporte-le Il ne le prend pas mal Mais ton père me fait dresser les cheveux sur la tête Enfin bref S'il faut en passer par là Dépêchons-nous Ça a l'air urgent Le mieux est d'emprunter le sentier qui suit le cours de la rivière On va aux ruines dès que tu seras paré Oui mais avant je vous demandais à Mering De me soigner Heureusement que j'ai la touche R Qui me remet toute ma vie Bien 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 Alors normalement là Si vous avez zappé des drops sur les ennemis Vous pouvez le faire Maintenant vous pouvez explorer un petit peu plus le village Aller dans la maison Fouiller tout le monde Moi ce qui m'importe c'est de voir un petit peu ce que j'ai Pour le moment Alors j'ai des trucs qui ne vont pas trop me servir J'ai une bière qui ne va pas servir du tout Mousse des marais qui est un objet sûrement pour Ah bah il me reste une Ah bah il me reste une Bon ça ça va peut-être être jeté La flasque d'acide comme je disais c'est un projectile Donc qui va faire des ligues à d'acide sur une zone de nez Ça je ne peux pas me l'équiper pour le moment Parce que je n'ai pas le don Nécessaire Alors que je passe de 1 des 6 à 1 des 8 de dégâts Contrairement à l'épée courte Comme vous le voyez actuellement J'ai un bouquin Des aguettes de feu Qui me serviront je pense pour Faire Faire de la De l'alchimie Du feu alchimique Pareil objet Qui vous procurera un feu magique sur une zone comme la flasque Un lutte qui servira sûrement Des pierres vertes Comme les aguettes Et une deuxième épée longue Et ben Et ben go du coup Alors la carte du monde Il faut que je vous rappelle comment ça se fait La carte du monde normalement elle est Par là Donc ici je me dirige Par là En suivant le sentier Qui est Ici Voilà nous allons faire la transition vers la carte du monde Et la carte du monde est assez particulière dans ce jeu Puisque Nous avons Alors je ne pense pas que ce soit toute la zone de jeu Je l'espère vraiment Mais en gros Vous ne vous baladez pas Entre les Entre des gros zones comme dans le premier jeu Mais vous Vous êtes dans une zone propre avec plusieurs cartes Et pour changer de zone vous passez par cet écran Donc nous allons diriger vers les ruines du marais En faisant le voyage Comme ceci Cela fait une éternité que je ne suis pas allé aussi loin dans le marais Il y a quelques détours avant d'arriver aux ruines On va sans doute avoir affaire à d'autres hommes lézards Alors Pour toi l'honneur D'accord Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je ne sais plus quand Lorsque l'on arrive dans une nouvelle zone On a toute la carte Et je trouve ça un peu dommage Donc nous allons nous arrêter là pour Cet épisode Un épisode qui a été ma foi Forte en révélation et en action J'espère que ça vous plaît Pour le moment moi je suis toujours chaud J'espère pouvoir aller jusqu'au bout Parce que Bon Je ne vous cache pas que ça chauffe énormément du côté de l'ordi Mais c'est normal en même temps N'oubliez pas si ça vous plaît Comment vous allez dire tout ce qui est like Commentaire si vous avez des stratégies Des idées Des suggestions sur ce jeu Ou pour me dire que je joue mal Comme vous voulez De vous abonner à la chaîne pour ne pas rater Les autres contenus qui sortent tous les mercredis à 15h30 Sur cette chaîne De vous abonner tout court d'ailleurs Et d'activer la cloche De me suivre sur Twitter Instagram où je suis le plus présent Et où j'annonce L'avancée Des projets qui arriveront bientôt Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite De Neverwinter Nights 2 D'activer la cloche D'activer la cloche D'activer la cloche D'activer